syndrome syndrome mais ce n'est pas une maladie est ce que vous êtes atteint par le syndrome de l'imposteur j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle pour vous si vous pensez que vous êtes atteint du syndrome de l'imposteur vous avez raison si vous pensez que vous n'êtes pas atteint par le syndrome de l'imposteur vous avez raison et je vais vous expliquer pourquoi héhé je suis gérard confineau mais pour ceux qui me connaissent déjà je suis aussi le druide merlin mais je suis aussi coach en développement personnel et coach en bien-être et c'est à ce titre que je démarre aujourd'hui un nouveau cycle qui s'appelle maîtriser vos croyances donc ça sera une série de plusieurs vidéos et cette vidéo aujourd'hui nous allons parler du syndrome de l'imposteur alors bien sûr je répète à chaque vidéo mais si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne allez-y abonnez vous le petit bouton en bas et appuyez sur la petite cloche de façon à chier les deux petits traits de chaque côté comme ça vous serez notifié et chaque fois qu'on enverra une nouvelle vidéo en ligne eh ben vous serez prévenu par un petit mail mettez nous des likes parce que c'est toujours bien d'avoir des likes ça fait toujours plaisir ça veut dire que ça vous a plu et puis surtout mettez nous des commentaires c'est important les commentaires on en a besoin pour savoir quelles sont les questions que vous vous posez à propos de cette vidéo ou à propos d'autres choses posez nous des questions et c'est dans les commentaires qu'on va pouvoir vous y répondre alors dans cette vidéo je vais vous expliquer premièrement qu'est ce que c'est que le syndrome de l'imposteur deuxièmement comment le reconnaître et troisièmement comment s'en débarrasser à la fin de cette vidéo vous saurez tout sur le syndrome de l'imposteur et un petit bonus en plus qui n'était pas prévu à la base c'est pourquoi est ce que c'est génial le syndrome de l'imposteur ah ça vous intéresse ça alors en premier le syndrome de l'imposteur qu'est ce que c'est le syndrome de l'imposteur c'est ce sentiment de se mentir à soi même et mentir aux autres à propos de ses propres compétences vous savez cette petite voix là qui vous trotte dans la tête et qui vous dit mais qu'est ce que tu fais là t'es pas à ta place t'es pas légitime tu peux pas y arriver c'est pas normal la première des croyances associées à ce syndrome de l'imposteur c'est de penser que notre succès n'est lié que à des facteurs extérieurs j'ai eu de la chance c'est un miracle ou bien d'autres encore ainsi vous n'envisagez jamais que ça puisse être le fruit de votre travail souffrir du syndrome de l'imposteur n'est jamais agréable et encore moins quand on est entrepreneur deuxièmement comment le reconnaître ce qu'il faut retenir avant toute chose c'est que ce n'est pas une maladie il n'existe pas de pilule miracle pour se guérir du syndrome de l'imposteur les syndromes les plus courants sont le stress le sentiment de honte l'anxiété sociale l'anxiété tout court bref le syndrome de l'imposteur peut gâcher une grande part du travail et du plaisir qu'on en ressent autre symptôme la difficulté de demander de l'aide le risque est trop grand on y voit un un exemple de son incompétence autre indice une estime de soi fragile un sentiment d'infériorité la difficulté à reconnaître sa propre valeur et bien sûr le regard de l'autre la difficulté à recevoir des compliments c'est toujours pour nous faire plaisir c'est parce qu'ils sont sympas parce qu'ils nous soutiennent mais en vérité c'est pas mérité on a souvent la proportion à les juger erroné alors il ya aussi en faire toujours plus vous savez le sur investissement faut que je compense faut que je compense faut que je compense comme ça ils verront pas que je suis incompétent ou alors l'inverse le sous investissement en faire de moins en moins comme ça si ça rate c'est normal puisqu'on n'est pas assez préparé ça permet de justifier l'échec en troisième partie comment se débarrasser du syndrome de l'imposteur alors voici quelques pistes pour éloigner le syndrome de l'imposteur de votre vie cesser de lutter contre le perfectionnisme alors bien sûr le perfectionnisme c'est pas l'idéal c'est généralement pour compenser ce qu'on pense ne pas avoir mais c'est peut-être une étape laissez vous faire et plus tard vous rectifier et sortir du faux jugement de l'autre et du vrai regard de soi les personnes qui ne se reconnaissent que dans le regard de l'autre ont tendance à penser que les autres l'autre en face passe un temps considérable à vous juger à les observer à les évaluer très rassurez vous en vérité ils s'en foutent vous pensez que les autres vont vous critiquer pour votre bien pour vous aider mais en vérité ils s'en foutent un autre qui est bien s'appuyer sur le regard de l'autre pour poser un regard bienveillant sur soi même habitués aux critiques acerbes que nous formulons sur nous mêmes nous finissons par imaginer que les autres ont un discours aussi critique sur nous mais comme tout à l'heure en vérité ils s'en foutent reconnaître ses accomplissements souvent quand on parle du syndrome de l'imposteur le tout premier conseil est de reconnaître ses réussites et c'est un conseil parfaitement judicieux revenir à ce que nous avons accompli c'est se donner l'autorisation de ressentir du plaisir dans ce que l'on fait au diable les couronnes de lauriers et les grandes réussites de toutes façons vous n'arriverez pas à vous reconnaître la valorisation passe par des petits actes des petites choses du quotidien un autre moyen qui est superbe aussi c'est éviter les comparaisons l'un des mécanismes les plus perfectionnés dans la dévalorisation c'est la comparaison toujours se comparer à ah mais lui il est mieux que moi en lui parle beaucoup mieux oh mais il a des facilités lui la comparaison nous pousse à regarder ce qui d'après nous est mieux chez l'autre que chez soi même et forcément c'est toujours à notre désavantage se parler gentiment nous sommes d'excellents persécuteurs vis-à-vis de nous mêmes et une des manifestations les plus classiques de la dévalorisation c'est cette petite voix intérieure qui vous répète sans cesse qui voir celle qui assène des jugements qui sont bien sûr définitifs et sans appel qui nous critiquent avec une obstination régulière et qui nous sape lentement mais sûrement le peu d'estime de soi qu'on a envers soi même est vraiment on n'a pas besoin de ça aussi prenons l'habitude de de nous parler comme avec un ami proche quelqu'un qu'on aime se débarrasser de son héros intérieur vous n'arriverez jamais à la hauteur de ce héros pour se débarrasser de cette image du héros il faut se réconcilier avec soi même et sortir de cette destructrice envie de performance toujours mieux toujours plus fort le héros quoi le super héros reconnaissez toutes vos réussites félicitez vous connaître ses qualités et ses talents naturels pour mieux les accepter l'acceptation de soi de ses limites de ses incompétences mais autant que de ses qualités et de son savoir-faire à beaucoup plus d'effets bénéfiques sur l'estime de soi que ces perpétuels reproches que nous nous faisons à nous même et qui sont immérités regardez là moi je suis devant vous je suis en train de tourner une vidéo alors ok je suis pas gérard philippe j'ai pas son talent je fais de mon mieux et je suis heureux de le faire et ben soyez heureux c'est ça qui compte faites de votre mieux et soyez heureux alors concrètement identifier vos croyances c'est le principal si vous identifiez pas vos croyances comment voulez-vous arriver à travailler dessus le premier point à travailler quand on pense souffrir du syndrome de l'imposteur c'est de définir ses croyances limitantes formaliser à l'écrit les pensées qui vous empêche d'avancer de croire en vous ça sera d'autant plus facile si vous savez sur quoi travailler profitez-en également pour lister ce que vous avez réussi et soyez en fier listez vos victoires c'est un bon moyen d'en créer d'autres l'enjeu est de contrebalancer chaque croyance négative par une croyance positive deuxième point maîtriser vos émotions toxiques pour se libérer du syndrome de l'imposteur il est important de rester centré sur soi prenez le temps de reconnaître vos émotions négatives et de les comprendre ces blocages que vous avez sont souvent liés à des comparaisons que vous avez fait entre vous et les autres concentrez-vous sur le chemin que vous voulez emprunter et agissez passer à l'action et pourquoi pas utiliser le stress comme moteur si ça peut vous aider ne cherchez pas la perfection mais si vous l'avez accepté le est rectifié l'imposteur a tendance à passer beaucoup de temps à vérifier les moindres de ses actions pour être sûr de n'avoir rien oublié et cette recherche permanence de perfection est poussée par un sentiment d'infériorité par rapport au regard de l'autre le problème c'est que à trop chercher à vous prenez du retard et vous montrez effectivement votre incompétence ce qui justifie le syndrome de l'imposteur et en plus dans la durée mais vous allez vous épuiser cesser de vouloir tout parfaire on peut toujours être plus près que maintenant certes mais il ya un moment faut arrêter de vouloir être prêt il ya un moment il faut agir il faut se lancer j'aime bien utiliser cette petite cette petite histoire à votre âge vous savez pas nager mais vous êtes quelqu'un d'hyper intelligent donc vous achetez tous les bouquins qui ont été écrits sur la natation et dans toutes les langues et vous allez les étudier et vous allez tout comprendre vous allez tout connaître sur les techniques de la natation de a à z tant que vous n'avez pas mis votre cul dans l'eau vous savez pas nager c'est bête apprenez à prendre du recul et accepter le fait que vous n'êtes pas parfait que personne ne l'est et fixez vous des objectifs atteignables si votre objectif est trop puissant trop fort trop costaud découpé le en sous objectif atteignable et atteignable rapidement quatrièmement accepté d'échouer vous avez peur de ne pas réussir votre projet quel qu'il soit familial financier et entrepreneurial et pourtant c'est en tombant qu'on apprend à marcher quand vous étiez bébé vous vous êtes pas levé un jour et vous vous êtes pas mis à courir vous avez commencé à vous mettre sur vos pattes c'était pas très très stable et puis et puis vous êtes tombé et puis vous vous êtes relevé et vous avez recommencé et vous êtes retombé mais c'est comme ça que vous avez appris à marcher le plus important c'est pas de ne pas faire d'erreur c'est le savoir admettre reconnaître ses erreurs pour ne pas les recommencer voilà les amis vous savez tous maintenant qu'est ce que c'est que le syndrome de l'imposteur comment le reconnaître et surtout comment en sortir mais je vous l'avais promis au début de vidéo j'ai un petit bonus pour vous un petit bonus spécial au tout début je vous ai posé la question est ce que vous pensez que vous êtes atteint par le syndrome de l'imposteur si vous pensez que oui vous avez raison si vous pensez que non vous avez raison je vais vous expliquer pourquoi mon avis personnel et ça vous l'entendrez pas forcément partout mon avis personnel c'est que tout le monde a le syndrome de l'imposteur et c'est bien je dirais même plus c'est génial si vous avez le syndrome de l'imposteur si vous êtes en train de mettre en application des choses que vous ne maîtrisez pas forcément encore des choses que vous êtes en train d'apprendre mais j'ai un scoop pour vous moi ça fait 40 ans que je suis dans le métier aujourd'hui je continue à me former je continue à apprendre des choses dans lequel dans lesquels effectivement je suis pas forcément compétent pas encore compétent donc je suis en train d'apprendre et donc c'est normal par contre quand je donne un enseignement à quelqu'un et ben forcément la personne qui est en face de moi ne sait pas ce que je sais donc par rapport à elle je suis un expert même si j'ai pas fini cette formation je suis en train de vous donner un cours sur quelque chose que j'ai commencé l'année dernière mais vous vous en êtes au premier jour par rapport à vous je suis un expert donc avoir le syndrome de l'imposteur c'est bien ça veut dire que vous êtes en train d'apprendre quelque chose mais dans ce que vous êtes en train de réaliser dans ce que vous partagez avec les autres vous êtes un expert il n'y a pas à revenir là dessus si vous connaissez la table de multiplication et que moi je débute en maths vous allez m'apprendre l'addition mais par rapport à moi vous êtes un expert vous savez déjà multiplié alors l'addition 1 mais oui c'est comme ça que ça fonctionne donc si vous pensez que vous avez le syndrome de l'imposteur c'est bien si vous pensez que quand vous enseignez quelque chose vous avez le syndrome de l'imposteur c'est stupide car vous n'allez pas essayer d'enseigner à un physicien les bases de la physique c'est évident mais par contre quelqu'un qui vient tout juste de démarrer la physique alors que vous êtes en deuxième ou troisième année et bien pour vous c'est vous êtes l'expert par rapport à lui donc soyez complètement rassuré là dessus souvent j'entends parler du syndrome de l'imposteur dans la bouche de jeunes entrepreneurs qui ont tout juste terminé une formation et qui ont du mal à à vouloir à accepter pardon de se faire payer pour ce qu'ils offrent mais eux ça fait un an qu'ils sont en train de se former sur ceci ou sur cela il s'adresse à qui à des gens qui débutent donc ils ont plein de choses à leur apprendre donc qu'ils se fassent payer pour ça mais c'est normal donc arrêtez de vous planquer derrière le syndrome de l'imposteur et réfléchissez plutôt à cette question qu'est ce qui me fait peur qu'est ce qui me fait peur la peur de réussir ou la peur de l'échec mais quelque chose m'empêche c'est là qu'il faut travailler pas sur syndrome de l'imposteur pas sur essayer d'acquérir le maximum de connaissances pour ne plus souffrir de ce syndrome jamais vous y arriverez parce que vous allez passer votre vie à apprendre quelque chose donc si vous avez le syndrome de l'imposteur c'est génial ok passez autre chose voilà les amis ça c'était la chose importante que je voulais partager absolument avec vous arrêtez de faire cette erreur et agissez voilà là je pense que on a fait vraiment un beau tour sur le syndrome de l'imposteur on va se retrouver bientôt dans d'autres vidéos pour travailler sur d'autres croyances limitantes j'ai hâte de pouvoir partager ça avec vous c'est tout un cycle que je suis en train de préparer où on va aborder chaque vidéo une croyance limitante différente donc aujourd'hui c'était le syndrome de l'imposteur voilà je vous le redis encore une fois si vous n'êtes pas déjà abonné à cette chaîne faites le le petit bouton en dessous cliquez sur s'abonner cliquez sur la petite cloche pour être notifié et savoir quand est-ce qu'on met une nouvelle vidéo en ligne mettez nous des likes plus on aura de like plus on sera content mettez nous des commentaires les commentaires c'est important c'est la communication entre vous et moi si tu ne mets pas un commentaire jamais je ne pourrai répondre à ta question donc mettez nous des commentaires voilà les amis je vais vous retrouver bientôt pour une prochaine aventure et je vous dis à très vite allez salut tout le monde je vous dis à très vite